Les frappes israéliennes et les combats au sol continuent dans la bande de Gaza. Israël a annoncé hier qu'elle entreprend une autre phase de son offensive contre le Hamas. L'armée a d'ailleurs émis un nouvel avis d'évacuation ce matin pour les habitants de la zone centrale de l'enclave palestinienne. Des milliers d'habitants du secteur ont déjà commencé à fuir hier vers le sud. D'après l'ONU, près de 2 millions d'habitants ont été déplacés depuis le début de la guerre. C'est 85 % de la population de Gaza. Et pendant ce temps sur le terrain, les habitants de Gaza vivent une crise humanitaire catastrophique. Le directeur général de l'OMS a lancé un nouvel appel au cessez-le-feu immédiat ce matin. Il a rappelé que la faim, la famine et la propagation de maladies menacent largement le territoire. Selon l'UNICEF, 10 000 enfants de moins de 5 ans vont souffrir de la forme de malnutrition la plus mortelle au cours des prochaines semaines.